Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous avons fait plusieurs analyses sur les marchés ce matin. Maintenant sur la livre sterling contre le dollar. Si vous regardez bien, la livre sterling nous sommes exactement, il est 8h28 et généralement à 9h à l'ouverture du marché de Londres. Généralement le marché, ils aiment toujours aller chercher la liquidité qui s'est passée pendant la nuit sur le marché de Hong Kong, sur l'ouverture du marché de Hong Kong et sur le marché de Sydney. Donc nous allons un peu être patient jusqu'à l'ouverture du marché pour voir parce que normalement il faut venir chercher, venir chercher les stops qui sont ici en haut, les liquidités qui sont ici en haut avant de retomber. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit patient. Maintenant, si à l'ouverture du marché de Londres, le marché nous donne un patemme de retournement dans cette zone-ci parce que nous sommes sur une zone psychologique. Sur cette zone-ci, nous allons donc faire comment? Nous sommes près d'une zone psychologique autant que pour moi. Sur cette zone-ci, nous allons faire comment? Nous allons vendre, d'accord? Parce qu'à ce moment, nous allons plus vendre la livre sterling que d'acheter parce que la livre sterling déjà est en tendance baissière. Est-ce que vous regardez ça en un mois? C'est une tendance, excusez-moi, c'est une tendance baissière. Donc nous allons un peu patienter pour avoir ce qui va se passer pendant l'ouverture du marché de Londres. Si l'ouverture du marché de Londres ne donne pas de temps de vente, nous vendons et nous prenons nos profits quelque part ici parce que n'oublions pas que le marché doit faire un, deux, trois, trois touchés de notre ligne de tendance. Ces lignes-ci, voilà. Et généralement, au quatrième touché, ça peut casser pour descendre. Mais nous allons attendre l'ouverture du marché de Londres et attendre un patemme de retournement avant que nous en voulons vendre. Tant que nous n'avons pas vu un patemme de retournement, nous ne faisons absolument rien du tout. Voilà. Et maintenant, et surtout que le marché peut vouloir repousser vers cette zone-ci pour venir chercher les stops qui sont ici avant de tomber. C'est pour cela qu'il faut être patient parfois quand il s'agit du marché. Et à ce moment, si vous regardez bien, le marché a déjà fait ce qu'on appelle un rétrécissement de Fibonacci à plus de 50%. Déjà, vous savez déjà que soyons seulement patient et pour voir ce que, déjà, l'ouverture du marché de Londres, si le marché va monter, toucher une zone avant de descente avant que nous n'allons prendre une décision. OK, les gars, tout à l'heure, nous avons aussi dit à envoyer d'autres signaux sur le Bitcoin et d'autres choses. Pour tout cela, qu'ils sont nouveaux dans notre chaîne, cliquez sur la notification et avant de vous abonner. Également, il y a le lien de mon groupe WhatsApp à la description. Ces liens permettent aux uns et aux autres de pouvoir en bénéficier du signaux gratuitement. Pour l'instant, le groupe est gratuit. Les signaux sont gratuites. Et de temps en temps, nous avons parfois des petites sciences où nous partageons un certain nombre de choses, des analyses et comment gérer votre capital. Également aussi, comment faire également des analyses techniques. Et je laisserai aussi deux liens des deux brokers où j'utilise pendant plusieurs mois et que mes collègues utilisent pendant plusieurs années et qui sont des brokers vraiment fiables. OK, très très bonne journée et rendez-vous au soir.